Russell dit qu'il a un avantage sur Norris. Ah, lequel ? Je ne veux jamais regarder en arrière à dire que les choses auraient pu être différentes à déclarer Russell. Je pense que chaque opportunité, chaque année, que ce soit une bonne ou une mauvaise année, contribue à votre développement et a fait de moi ce que je suis. Ces expériences, si j'étais dans une Mercedes et que je me battais pour les victoires, je n'aurais pas eu ces expériences. A cet égard, j'ai probablement vécu plus que ce qu'Alex ou Lando ont vécu. Lando a échelé avec McLaren depuis maintenant 5 ans. Il se bat pour le podium ou la pole position depuis 5 ans, alors que j'ai été à chaque extrémité du spectre, vous devez voir ça comme un avantage. Alors, il ne se bat pas pour la pole depuis 5 ans, Norris. Il ne faut peut-être pas exagérer là. C'est loin d'être le cas même pour les podiums. Il en a fait de temps en temps, mais c'est rare quand même. Il n'a pas été au fond de la grille, il n'a pas été tout à fait non plus en tête chez McLaren, sans que ce soit de sa faute. Lando est un pilote exceptionnel, mais c'est un avantage que je l'en tirais. En gros, il considère qu'il avait vécu plus de choses bonnes et mauvaises par rapport à Norris, Russell, donc c'est là d'où vient son avantage selon lui. Ouais, ça peut se tenir, effectivement. Après, lequel des deux est le meilleur ? Je ne saurais pas vous dire. Franchement, je pense que c'est très proche. Vous en pensez quoi, vous ?